bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve dans mon nouvel investissement cette vidéo alors ça va pas être une vidéo de présentation je vais en faire une juste après un qui sera publié dans je pense une journée en décalé par rapport à celle ci ou deux jours maximum le temps de la montée mais je voulais profiter ce que j'ai un petit peu de temps là je suis en train d'attendre une livraison de meubles je voulais profiter de ce temps pour pouvoir vous parler justement de la notion du temps et de comment bien utiliser votre temps surtout si vous êtes en enquête de l'indépendance financière comment pouvoir optimiser à la fois votre temps et le temps des autres donc c'est vraiment deux notions qu'on va voir alors on va d'abord je vais vous mettre le lien comme d'habitude dans la vidéo pour télécharger le guide de l'investissement je pense que vous trouverez un lien par ici à peu près ou à mon que ce soit par là bref je sais jamais par rapport à la caméra donc bastien n'hésitez pas à mettre votre nom votre mail et je vous l'envoie directement sur votre boîte en c'est un guide qui fait 40 pages qui explique un petit peu toutes les bases de bon état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir commencer à investir voilà donc le temps donc on va d'abord parler de ton temps à toi alors ton temps à toi c'est à 24 heures par jour comme tout le monde mais il va falloir que tu apprennes à l'optimiser c'est à dire à l'utiliser à bon escient c'est à dire qu'il ya des choses qu'on fait ou en fait on perd beaucoup de temps et il ya d'autres choses qu'on fait où on est comment dire très productif et il faut que tu analyses les moments de la journée où tu es très productif moi je sais que je suis très productif tu vois soit le matin quand je viens de me lever je suis super bon je tape dedans je suis capable de soulever des montagnes quand je viens de me lever et puis après bas aussi en fait que le soir quand il est vraiment tard et ben je sais pareil je suis en général assez productif mais entre deux j'ai remarqué que j'ai des moments où je perds un peu plus de temps tu vois mon cerveau il se m'a pensé à autre chose et puis et puis je perds du temps donc quand tu optimistes à journée tu vois moi par exemple le matin en me levant ou le soir un peu tard c'est le moment où je vais aimer par exemple te faire des vidéos où je vais par exemple privilégier le fait de faire des papiers tu vois quand j'ai des papiers à faire parce que j'ai remarqué que sur ces créneaux là j'étais hyper productif quoi et on a tous ça il n'y a pas que moi tous on a des moments où on est plus productif que d'autres je suis sûr que si tu réfléchis bien à ta journée tu vas te rendre compte qu'il ya des moments où tu as plus ou moins envie de faire et quand tu as envie de faire et ben tu tapes dedans et t'avances très vite et en fait tu perds beaucoup beaucoup moins de temps alors tu vas me dire pourquoi pourquoi je te parle de ça tout simplement parce que quand on se met à notamment avant une quête de l'indépendance financière souvent on a une première phase en fait il ya plusieurs phases mais la première phase on a tendance à manquer un petit peu de temps pour parce qu'on va se former beaucoup ensuite au delà de se former et bien on va commencer à développer des activités pour pouvoir générer de l'argent et quand on monte ses activités en puissance comme là tu vois sur sur le chantier qui est ici j'y passe du temps quand même même si c'est pas moi qui travaille directement je viens visiter quand même très régulièrement pour faire attention qui est pas de conneries qui qui s'installe entre deux et puis au delà de ça on perd aussi du temps parce que dans un tout premier temps on va à la fois les travailler pour pour son travail classique parce qu'on a besoin d'avoir un revenu régulier pour les banques pour tout ça pour avoir une crédibilité mais à côté eh bien on va développer d'autres choses on va passer du temps à autre chose et c'est ce temps à autre chose qui va encore nous prendre du temps dans notre dans notre journée donc si on a envie de pouvoir garder à la fois une vie de famille des occupations pouvoir continuer à s'amuser avec ses passions il faut vraiment bien bien optimiser son temps et pour ça voilà deuxième chose donc la première chose je te disais de bien regarder à quel moment et ensuite il va falloir que tu analyses ce qui pollue ton temps c'est à dire qu'est-ce qu'est ce qui fait que tu perds beaucoup de temps et moi je t'invite même c'est à lister lister tout ça et ça c'est vrai que c'est même au boulot quoi on va avoir des choses qui vont être qui vont être impératives à faire mais tu as toujours des gens pour venir te pourrir un petit peu ta journée pour que tu sois moins productif c'est à dire que ils vont venir parler d'un sujet puis d'un autre puis d'un autre tu vois alors je sais pas si tu es responsable de gens par exemple et moi je sais que j'ai des salariés tu vois et en fait les salariés ce que je fais c'est que il y a des créneaux en fait pour me demander pour me demander les choses dont ils ont besoin c'est à dire que on vient pas me voir à tout bout de champ tu vois pour pouvoir demander si ou ça ou ça quoi tu vois ensuite ça peut être aussi une solution c'est de commencer à travailler en télétravail tu vois c'est à dire de demander à ton patron ou bien si tu es à ton compte tu vois de quand je dis télétravail c'est une façon enfin c'est une notion c'est à dire que c'est travailler un peu de chez toi parce que quand on travaille de chez soi en fait alors il faut il faut s'y préparer à ça parce qu'on a plein de tentations chez soi mais si tu es bon chez toi tu verras que tu seras encore plus bon que quand tu as tout un tas de personnes dans ton environnement qui puissent qui peuvent te faire perdre du temps voilà ensuite ce que je t'invite à faire aussi c'est de tenir dans ton smartphone impérativement une liste tu sais moi j'ai j'ai un iphone il y a une application alors je sais plus comment il s'appelle que c'est enfin je veux pas de pub tu vois pour l'iphone ou pour un autre mais je vais te dire le nom de l'appli l'appli c'est rappel tu vois et j'ai l'appli rappel et c'est attend excuse moi je serai comme il faut voilà cette appli rappel elle va tout simplement moi elle me permet de lister tout ce que j'ai et me les sortir du cerveau parce que tu vois quand tu as plusieurs activités et ben c'est toujours galère en fait de penser à tout et en fait on n'est pas on n'est pas meilleur que les autres et au contraire ça pourri le cerveau de devoir penser à tout alors que si tu note tout dans ton dans ton smartphone tu seras plus ennuyé ça te permettra toujours d'optimiser ton temps voilà alors je vais passer à la phase la plus importante c'est bien utiliser le temps des autres alors je sais pas si toi tu as déjà remarqué mais moi il ya des trucs que je déteste faire tu vois par exemple j'ai une pelouse chez moi je déteste ma pelouse quand j'ai un appartement je m'enroule je déteste faire des trucs tu vois comme du placo du tout ça je trouve que c'est c'est une horreur et en fait il va falloir en fait savoir utiliser le temps des autres pour justement déjà dans un premier temps toutes ces tâches c'est à dire que tu on s'embête à gagner de l'argent et à avoir une quête de l'indépendance financière si c'est pour bosser plus à long terme ben c'est pas le but donc le but c'est quand même de pouvoir en fait tu vois sous traiter tout un tas de choses et ben en fait tout ce qui t'ennuie au fur et à mesure que tu vas pouvoir que tu générer suffisamment de cash pour ça il va falloir que tu apprennes en fait à déléguer et ça c'est super dur d'apprendre à déléguer parce que déjà d'une quand tu délègue les gens en général font pas forcément aussi bien que toi ou alors font pas forcément à ta façon et il va falloir en fait que tu apprennes à prendre sur toi pour que bah soit si c'est pas bien fait effectivement faire ce qu'il faut pour que ça soit bien fait c'est à dire expliquer aux gens comment réaliser mais sinon si c'est pas fait à ta façon mais que c'est très bien fait que tu apprennes à te décrocher le cerveau de ce genre de choses donc ça c'est la première chose dans le temps des autres c'est de pouvoir en fait utiliser le temps des autres pour les tâches que toi tu n'aimes pas forcément réaliser alors ils voient pas là quelque chose je veux dire négatif pour les autres tu vois en fait c'est juste que les autres certains ça va être plutôt positif pour eux parce que certains vont peut-être aimer faire les tâches que toi tu n'aimes pas faire ensuite peut-être que ils ont besoin d'argent et toi tu en as un peu de disponible donc autant faire circuler la monnaie plutôt que de t'embêter avec des tâches que t'aimes pas et puis de garder ta monnaie pour toi c'est pas forcément le but de ça et puis en plus ça va te permettre aussi c'est de pouvoir dégager du temps pour des choses réellement positives c'est à dire que je te prends un exemple sur la pelouse mais bref quand je tombe mon jardin tu vois moi j'ai vraiment l'impression que je perds du temps parce que je fais un truc et puis en fait ça va repousser au bout de quinze jours et il faudra recommencer tu vois donc que si quelqu'un d'autre le fait pour moi eh ben je suis super content tu vois de pouvoir donner de l'argent à quelqu'un qui va faire ça pour moi bref j'ai pris l'exemple de du jardinier mais c'est pas forcément il n'y a pas que ça comme exemple il y en a plein d'autres mais tu vois ça fait partie des trucs que ça je sous traite impérativement ensuite tu vois utiliser le temps des autres ça peut avoir des avantages même fiscaux c'est à dire que quand tu utilises le temps des autres tu vas voir souvent des réductions fiscales qui vont y être qui vont y être à poser notamment tu vois je vais prendre un parallèle avec l'immobilier je veux pas te parler des services à la maison tu vois mais au niveau de l'immobilier si tu fais des travaux toi même le jour où tu revends ton bien eh bien tes travaux tu vas pas pouvoir les déduire de l'imposition sur la plus-value par contre si tu as fait faire les travaux tu as payé un peu de main-d'oeuvre eh bien si sur ta facture apparaît de la main-d'oeuvre et du des matériaux eh bien tout simplement tu vas pouvoir défiscaliser ça c'est à dire que tu vas pouvoir les enlever de ta plus-value et ça c'est hyper important parce que sinon quand tu fais toi même en fait quelque part tu vas te faire taxer par l'état sur ton propre temps donc en fait non seulement tu vas avoir perdu du temps et en plus eh bien tu vas te faire taxer dessus alors que de l'autre côté non seulement tu vas avoir gagné du temps mais en plus tu vas gagner en imposition sur le temps que tu as déjà gagné donc voilà c'est des tu vois des doubles gains mais il faut impérativement penser à bien optimiser le temps des autres et moi je t'invite alors je sais pas à quel stade t'en es tu vois dans ton indépendance financière mais si tu commences à être à l'aise à gagner plus d'argent à avoir développé déjà quelques petits biais et d'ailleurs ça je te ferai une vidéo très prochainement sur ce que tu peux faire dès maintenant pour pouvoir développer ton indépendance financière pour pouvoir en fait gagner un peu plus il ya des il ya des petites solutions pour au delà de ce que j'avais déjà parlé il ya une vidéo que j'avais fait où je te parlais des comptes en banque où je te parlais tout ça qu'il fallait optimiser mais tu as aussi des solutions pour pouvoir gagner de l'argent au quotidien en travaillant certes un petit peu plus mais avec un vrai effet de levier et ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo mais en tout cas si tu en es déjà à ce deuxième stade de gagner un peu plus parce que tu as déjà mis des choses en route eh bien n'hésite pas à regarder où tu peux te dégager du temps parce que sinon tu vas péter les plombs moi il ya eu une période où je travaillais vraiment sept jours sur sept je vais dire 20 enfin peut-être pas 20 heures mais 18 heures sur 24 et c'est cette période là je peux te dire qu'elle est derrière moi et j'ai eu du mal à m'en décrocher parce que bah plus on bosse plus on bosse et plus on fait des trucs et plus on se dit ah bah c'est cool il y a ça qui rentre il y a ça qui se fait il y a machin et plus on a envie d'en prendre sous sa coupe mais il faut savoir apprendre à être tranquille tu vois là il est 10 heures du matin tout le monde travaille on est en semaine et bah moi je suis là pouvoir te faire une vidéo dans mon appartement bon certes je suis quelque part un peu en train de travailler je suis en train d'attendre des meubles tu vois dans le dans l'appartement mais en tout cas tu vois eh ben j'ai quand même ce temps qui m'est permis pour pouvoir faire ce que j'aime bien c'est à dire faire des vidéos etc voilà donc je sais pas toi comment tu vois le temps comment tu tu optimises ton temps si tu as des solutions pour pouvoir optimiser ton temps et surtout si tu vois que tu t'es en quête de l'indépendance financière si tu as l'envie comme ça de pouvoir déléguer des tâches bah n'hésite pas à mettre dans les commentaires les tâches que toi tu déléguerais à d'autres voilà donc bah écoute si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si tu as détesté la vidéo et bah mets moi le pouce rouge et puis surtout bah si tu l'as pas encore fait je t'invite à rejoindre tout un tas d'investisseurs qui ont déjà rejoint cette chaîne et tout un tas de personnes qui sont quête d'indépendance financière en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans la vidéo et oublie pas d'activer la petite cloche parce que si tu n'actives pas la petite cloche tu n'auras pas de notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo voilà je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao